Le chantier avance à grands pas. Démarré en décembre dernier, il attaque déjà la partie isolation avec cette fois un matériau original, la paille compressée. Une technique fréquemment utilisée il y a deux siècles mais qui était depuis quelque peu tombée en désuétude. Avant de retrouver récemment ses lettres de noblesse, écologie oblige. C'est un matériau qui est très éco-prunt de carbone très faible et qui a des caractéristiques techniques qui sont très bonnes en termes de confort, de niveau d'isolation, de confort d'été. Après, les inconvénients qu'il peut y avoir, c'est que c'est un petit peu long à la mise en oeuvre par rapport à un isolant plus classique et donc un tout petit peu plus cher parce que la main d'oeuvre va augmenter le coût d'un matériau qui est à priori relativement pas cher d'achat. Un obstacle qui n'a pas effrayé pour autant la prochaine propriétaire des lieux aux convictions déjà bien ancrées. Quand l'architecte m'a proposé de construire ce bâtiment avec une isolation paille, je me suis dit que c'était vraiment une belle opportunité pour montrer qu'on avait plein de ressources locales pour faire des bâtiments sains, durables et dans lesquels on se sente bien. Donc j'ai sauté le pas sans a priori. Loin des montages industriels, l'isolation par la paille compressée nécessite une technique particulière, ici avec l'utilisateur du fameux persuadeur qui requiert un certain savoir-faire. C'est lourd, c'est très lourd, c'est beaucoup plus lourd qu'un isolant normal. Et les efforts après, il faut avoir une bonne connaissance par contre. Alors après la deuxième étape, on va boucher tous les trous entre chaque botte et après il y a la terre par-dessus, un enduiteur sur toute la surface. Soit la bagatelle de 500 mètres carrés, aujourd'hui le plus gros chantier de cette taille en Haute-Vienne. Une fois cette étape franchie, tout va s'enchaîner rapidement. La coopérative bio devrait ouvrir ses portes dès la mi-avril.